Dans cette vidéo, nous allons apprendre à définir le nombre de points d'utilisation par circuit électrique. Limiter le nombre de points d'utilisation permet de protéger les circuits et les biens en prévenant les risques liés à une éventuelle surtention. Cette installation nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1. Identifier le circuit. Le nombre maximal de points d'utilisation par circuit varie en fonction de la nature du circuit. Il existe différents types de circuits. Un circuit d'éclairage commandé par des interrupteurs, un circuit de prise de courant 16A ou encore un circuit dédié à un appareil électroménager comme le four par exemple. Étape 2. Adapter le nombre de points d'utilisation. Il existe des normes pour adapter le nombre de points d'utilisation en fonction de la nature du circuit. Pour un circuit d'éclairage, le nombre maximal de points lumineux est de 8. On peut donc placer jusqu'à 8 ampoules. Pour un circuit de prise de courant 16A, le nombre maximal de points, donc de prise, varie entre 5 et 8 en fonction de la section du conducteur et de sa protection. Pour un circuit dédié à un appareil électroménager, se limiter à 1 point d'utilisation, c'est-à-dire un appareil électroménager. Vous savez maintenant comment définir le nombre de points d'utilisation par circuit électrique. Vous savez maintenant comment définir le nombre de points d'utilisation par circuit électroménager. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?